Action Motorsport vous est présenté par RPM Rive Sud On le sait, l'achat d'une motoneige neuve ça peut représenter un investissement significatif. Par contre, il y a une belle solution pour ça. Je suis avec Francis de RPM Rive Sud. Salut Francis! Salut Marc, ça va bien? Yes, tu vas me parler de location aujourd'hui. Ça te fait bien ce décor-ci, ça fait changement de ce qu'on est habitué. Oui, puis moi je me trouve bien dans ce décor-là en plus. Oui, oui, mais moi je suis plus habitué ici aussi qu'à l'inverse même si c'est très plaisant de tourner avec vous là-bas. Ce que je voulais parler aujourd'hui de la location de motoneige chez l'alternatif pour justement rouler en motoneige, je sens que ça nous coûte un prix qui est assez dispensé. On s'entend, une motoneige neuve, ça coûte cher. C'est un investissement. On parle flamme en oeuvre, une motoneige comme ça, 20, 22, 23 000 $. Tandis que là, on peut faire une belle journée pour quand même pas trop... Oui, exactement. Ça fait que ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup ça faire des émissions là-dessus à chaque année. C'est pour dire, le monde qui n'a pas vraiment le budget pour acheter une motoneige, bien l'allocation, c'est une bonne alternative parce que ça va te coûter, tout dépendant le nombre de fois que tu en fais durant l'hiver, ça va te coûter moins cher que d'acheter une motoneige que d'avoir les paiements de passe de trail, les paiements de la machine, les assurances, tout ça fait que moi, je vous offre la possibilité de partir une journée, deux journées, une semaine, même si vous voulez, à un prix qui va être très, très raisonnable. Ce qui est intéressant aussi, tu me disais, c'est qu'on part carrément d'ici, tu n'as pas besoin d'embarquer ça sur un trailer, rien. Non, exactement, nous autres, la trailer, elle passe directement dans la cour. OK. Je prends par exemple, vous louez une motoneige pour la fin de semaine, vous stationnez votre voiture ici, je vous habille, vous partez directement d'ici, vous faites votre règle de motoneige, vous allez coucher à quelque part, vous revenez le dimanche, puis moi, je vous réaccueille ici le dimanche soir. Ça fait que vous n'avez pas besoin de traîner un trailer, de la motoneige en trailer, un pick-up, rien de tout ça, tout se fait directement d'ici. OK. Quel type de motoneige que tu peux nous louer? Moi, je loue juste des motoneiges quatre temps. Ça fait que c'est dans une place ou dans le deux places, des modèles un petit peu plus sportives, des modèles deux places un peu plus touring pour le confort. J'ai énormément de modèles pour satisfaire vos besoins. Ça fait que si vous avez un budget un petit peu plus serré, on va être capable d'aller dans des machines un petit peu plus entrée de gamme. Puis si vous voulez vraiment vous payer la traite, bien, j'ai des bonnes machines, j'ai des modèles turbo de l'année, j'ai des Pantera de luxe, fait qu'on est capable de trouver ce que vous avez besoin. Puis bon, naturellement, vous entretenez mieux vos véhicules. C'est un véhicule très fiable, ils sont presque neuves ou neuves. Mais bon, s'il arrive un pépin, bien, on sait qu'on peut se fier sur vous autres. Oui, exactement. Moi, je suis là pendant... Vous avez mon numéro. Fait que si jamais il arrive quoi que ce soit, je suis là pour vous dépanner. Mais comme tu disais, Marc, on prend soin de nos motoneiges. Fait que quand vous partez d'ici, vous avez un motoneige qui est en très, très bonne condition, qui est prêt à faire la fin de semaine ou la semaine. Puis on s'engage à vous donner une machine qui va être en bonne étape. Si les gens n'ont pas de vêtements, tout ça, vous pouvez les accommoder aussi. Oui, exactement. On a la bio complète de la tête aux pieds. Des casses ouvertes, des casses modulaires, un ensemble très chaud, choco. On veut que vous soyez au bien durant votre période de location. Puis on vous offre selon vos besoins. Ça, c'est très important parce que quand tu veux faire une belle fin de semaine, tant qu'investir, il faut que tu sois bien habillé. Il faut pas que tu jettes. Exactement. Puis tu sais, nos tarifs sont raisonnables. Ils sont sur notre site internet, arpmrivesud.com, si jamais vous voulez aller voir les modèles que j'ai et la tarification. Et même le prix des vêtements sont là aussi. Puis ce qui est le fun, c'est que notre passe de sentier est inclue dans nos vies. Ça fait que le prix que vous voyez là, il n'y a pas de surprise après, c'est ça, c'est ça. Wow, ça, c'est vraiment intéressant. Écoute, regarde, je pense que c'est la chose à faire pour ceux qui n'en font pas assez dans l'année ou encore ceux qui veulent s'initier, veulent l'essayer, puis ils ne sont pas sûrs, bien là, c'est l'idéal. C'est exactement ça que j'allais te dire. Moi, en semaine, vous voulez l'essayer avant d'acheter, je vous loue une journée et vous allez avoir le temps de faire 250, 300 kilos, vous allez être capable de savoir est-ce que j'aime ça ou est-ce que je n'aime pas ça. Puis si vous aimez ça, continuez à me louer cette année puis au pire, investissez l'année d'après, mais durant l'année, ça va vous coûter moins cher de louer que d'acheter pour essayer. Naturellement, s'il arrive un petit incident, bien l'assurance est inclue? Oui, c'est ça, on a de l'assurance. Si jamais il nous arrive un pépin, il y a la conscience tranquille, on a des assurances pour ça. Parfait. Donc, les gens, ils ont juste à vous appeler pour la réservation, puis après ça... Oui, ça se fait tout en ligne maintenant. C'est sur mon site Internet, vous allez sur le site de rpmrivesud.com. J'ai un petit onglet de location, vous remplissez le formulaire, puis je vous renvoie toujours une confirmation si c'est disponible. Ce Francis-là, il y a des réponses à toutes mes questions. Ça ne reste plus rien à t'appeler, puis venir t'en voir. Oui, exactement. Gros merci. Merci beaucoup, Marc. Ce segment vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Action Motorsport vous est présenté par Hypertech. Action Motorsport vous est présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur. Centre Honda Moto Rive-Sud. On le sait, dans le monde de la motoneige, les accessoires, c'est toujours important, mais là, on touche à quelque chose de peut-être un petit peu plus important. On parle de cagoule, on parle aussi de balaclava. avec Jean-Luc de Sport VL. Salut, Jean-Luc. Bonjour, Marc. Parle-nous de ça, parce que souvent, on voit les gens dans le sentier, beaucoup de problèmes de buée, ongelle, l'humidité, puis les gens, je ne suis pas sûr qu'ils ont toujours la bonne, en fait, la bonne cagoule pour ce qu'ils font. Exactement. C'est pour ça, j'ai amené quelques modèles pour démystifier un peu lequel va avec quel type de casque. OK. Donc, si tu veux, on peut commencer par ma gauche ici. Celui-là, avec un genre de béquet à l'avant, il y en a de plusieurs sortes, ça, c'est une climbe. Ça, ça peut faire avec un casque ouvert. Le casque ouvert, c'est juste avec une vitre, c'est que là, tu as le menton à l'air. Effectivement. Ça va protéger beaucoup contre le froid. Le devant, l'avant de la cagoule comme tel, le vent passe aucunement, puis tu as un béquet qui va envoyer ta respiration vers le bas pour pas qu'il y ait dans ta visière. Ça, c'est le concept qui est souvent très, très apprécié, hein, parce que l'air qui monte, surtout au grand fouet, c'est mortel. Bien, celle-là ici, pour en avoir une aussi, je te dirais qu'à moins 30, tu ne gèles pas, même si tu as le vent direct sur toi. OK. Elles autres, ils ont des membranes super efficaces, tu as du Windstopper, c'est la marque Lime, c'est quelque chose d'autre gamme. C'est le haut de gamme, effectivement. Exactement. Mais j'ai remarqué que Sport VL a son modèle? Oui, effectivement, on a fait faire une un petit peu moins dispendieuse, parce que pour nos gens d'hors-piste, c'était pas nécessaire qu'il y ait tous les noms marqués Gore-Tex, tout ça, sur le truc. Puis on a fait des petites modifications. On a fait descendre le béquet un petit peu plus bas. Ensuite de ça, on a fait ajouter une petite toilette d'ajustement. OK. Parce que ce qu'on retrouvait un petit peu avec le problème de celui-là, c'est que selon le modèle de casque puis le modèle de visage, l'air, il passait comme dans le côté du nez. OK. Fait qu'avec ça, une petite toilette ajustable, tu es capable vraiment de le fermer comme tu veux. Ça aide encore un petit peu plus pour pas que la buée aille dans tes lunettes de motoneige. Tu es toujours en train de nous annoncer que tu te lances dans la fabrication? On a des petits trucs, là, Sport VL. On y va dans le spécifique, parce qu'on savait que ça, ça allait marcher puis c'est un très gros vendeur pour les casques. Donc, il y a des choses que vous savez qu'il y a une place pour avoir une petite amélioration. OK. Exactement. On continue avec celle-là ici, dans CKX. CKX, eux, ils ont sorti une cagoule spécifiquement pour leur casse-titant. Le genre de casse de motocross qui arrive déjà que les lunettes puis que la musolière abaisse. Un peu genre de modulaire, mais snowcross. Exactement. Dans le fond, on préfère avoir un grand trou pour libérer la bouche pour que le nose, lui, fasse son travail puis fasse sortir la buée. OK. Puis c'est toujours des matériaux élastiques qu'il laisse passer l'humidité, etc. OK. Puis quand même, bon contre le vent. Oui. En bas, ici, toujours une membrane avec un micro-polar à l'intérieur. OK. Puis c'est anti... pas anti-vent. Le vent passe pas. OK. Ensuite, le quatrième modèle qu'on a ici. Ça, c'est ma préférée pour tout ce qui est casse intégrale, modulaire. C'est vraiment super efficace. C'est correct si on les membrane aussi, un peu comme le windstopper. Ils appellent ça windtech. Le vent passe aucunement. Ensuite de ça, tous les modulaires ou casques intégraux, ça va vraiment bien faire. Tu peux la mettre en bas de ta bouche. Tu peux la monter jusqu'à ton nez. Toujours en licro en haut pour ne pas changer ta pointure de casque. Puis en même temps, c'est super efficace pour laisser sortir l'humidité. OK. Ça, c'est, je dirais, quelque chose que souvent, les gens, ça peut s'adapter à beaucoup de modèles, finalement. Oui. C'est un peu plus universel. Oui. Mais je te dis que ça fait vraiment le travail parce qu'avec ça, tu n'as pas besoin d'avoir d'autres choses. Un cache coûte plus. Le joint entre la veste et ton casque va se faire seulement avec un de ces modèles. OK. La même chose au niveau de Climb. C'est un peu la soeur de l'autre que j'ai ici avec un micro-polar en bas pour que le vent ne passe pas. Eux, ils ont rajouté des petits trucs anti-dérapants qui fait que la cagoule n'a pas tendance à remonter. OK. Bien, moi, je pense que c'est important de dire aux gens de prendre le temps de bien choisir le modèle qui est adapté. Deux, ne pas lésiner non plus. Parce que quand même, bon, ça varie les prix là-dedans. Bien, écoute, j'en ai de 10 $ à 75. OK. Mais tu sais, selon le casque que tu vas utiliser, il peut en avoir une en moyenne, un 30 $ à 40 $. Tu es capable d'avoir quelque chose d'efficace puis qui va vraiment être adapté à ton modèle de casque. Parce que j'ai beau de vendre cellulaires à 75, si ce n'est pas pour le bon casque, ça donne absolument rien. À l'inverse, il faut mettre un petit 10 $ de plus pour avoir une belle journée puis de ne pas regretter toute ta journée. Exactement. On se trouve le faire. On voit souvent des gens arriver avec les joues gelés ou avec le menton gelé ou des choses comme ça. C'est parce qu'ils n'ont pas la bonne cagoule. Je présume que... Puis en plus, il doit peut-être y avoir d'autres modèles encore que vous avez en magasin, sur le site Internet toujours. Exact. On va toujours voir sur... sportvl.ca Gros merci. Merci à toi. Bye. Ce segment vous a été présenté par SportVL. Sous-titrage Société Radio-Canada On parle maintenant vêtements avec Émilie de RPM Rive-Sud. Salut, Émilie. Bonjour, Marc. Merci de me recevoir dans ta belle boutique. C'est quand même assez grand. Oui, ça me fait plaisir. Pas mal de stock. Puis là, on ne peut pas parler de tout ça, mais il y a deux éléments que tu vas me parler qui sont particulièrement importants puis qu'on néglige un peu dans le monde de la mot d'annage. Peux-tu commencer par ce qui se passe en dessous de la vie? Vraiment. Puis c'est vraiment la partie que pas mal tout le monde néglige un peu. Comme tout bon québécois avec nos mois 40, on se dit bien plein d'épaisseurs, on va être au chaud. Mais en réalité, pas vraiment. C'est vraiment au niveau de la combine, qu'est-ce qu'on va mettre en dessous de notre habit de neige qui va nous donner l'efficacité de l'habit de neige qui peut parfois nous coûter 1000 $. Puis des fois, on se pose la question, ça vaut-tu vraiment ça? Bien, c'est ce qui se passe en dessous qui va venir faire la différence. OK. J'y amène avec moi deux exemples. On a le mérino puis le thermal. Quand tu touches, tu remarques-tu un peu la différence des deux? Oui, bien, celui-là, il semble être plus épais, sûrement plus épais. Oui? Celui-là est beaucoup moins épais. Je t'explique la différence rapidement. On a du mérino puis on a du thermal. Le mérino, ça va être pour des gens qui vont être un peu plus... qui vont bouger un peu plus sur leur motoneige, des gens qui vont avoir plus chaud. Hors-sentier, quand on bouge. Oui, exactement, on pelte un peu. Oui, c'est ça. On pelte souvent, en fait. C'est ça. Bien, on n'a pas envie d'avoir la grosse doublure qui va, oui, nous garder au chaud, mais on a besoin d'évacuer notre humidité. Puis si on ne l'évacue pas, c'est là où est-ce qu'on va geler puis qu'on va tout garder notre froid sur nous. Puis la différence d'un mérino puis d'un thermal, bien oui, il est mince, mais c'est que la laine de mérino, c'est des moutons qui ont été grandis dans des places avec des climats très extrêmes, chauds et froids. Donc, peu importe qu'on aille chaud ou froid, ça va venir évacuer notre humidité à cause de la laine qui est très, très fine. Puis le mélange de polyester qui va venir faire garder notre chaleur aussi. Puis la laine va avoir cet effet-là aussi dans la membrane qui est utilisée pour ce type de combine-là. Mais c'est une qui est thermale, qui va être très, très chaude. Oui, elle va évacuer l'humidité, mais peut-être un peu moins. On bouge moins, on est assis, on fait des longues rides en sentier de 5 heures. Ça, ça va être vraiment, qu'est-ce qui est le plus utile pour ce type de vêtements? Bien, moi, j'aurais vraiment tendance à, si je fais du sentier, prendre ça, puis si je fais du hors-sentier, prendre ça. Exactement. Puis moi, c'est ce que je te recommanderais. Je ne suis pas dans le champ. Pas du tout, pas du tout. Super. Donc, on a réglé ce qui se passe en dessous, ce qui est très important. Mais l'autre élément, c'est ce qui se passe ici, la tête, c'est... On le veut la protéger au maximum. Il faut protéger ça, oui. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de protéger ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire notre tête. Eh oui, effectivement. Puis c'est souvent la chance qui va être négligeuse. On ne veut pas payer trop cher, mais bon, tu sais, on se dit, on va juste au tour, mais en réalité, il peut se passer n'importe quoi à tout moment. Oui. Et on est bien conscient que, tu sais, comme on a la gamme CQX ici, ça peut partir du bas de gamme jusqu'au haut de gamme. Donc, on peut se rendre jusqu'à 600, 700, 800 $. Mais on est conscient que ce n'est pas chaque client qui a envie de mettre un aussi gros montant parce que l'utilisation n'est pas la même non plus. Fait que moi, ce que j'aimerais vous parler un peu plus, c'est du casque CQX Flex. C'est une compagnie qui est canadienne, québécoise. Elles sont basées à Drummondville, ce qui est vraiment le fun. Puis c'est des casques qui sont très bien pour la vision. Vous avez une grande vision pour un prix qui n'est pas si... Assez large. Oui, assez large, de haut, comme sur les côtés. Puis c'est un casque qui se détaille en bas de 300 $. Donc, très abordable pour M. et Mme Tout-le-Monde qui commence la motoneige ou qui a juste envie de ne pas mettre 800 $. Vous avez même la visière chauffante. En 2020, ce qui est le fun aussi, Marc, c'est vraiment toutes les lunettes solaires, comme tu peux voir ici, qui descendent comme ça. Fait que tu sais comment, des fois, on est au milieu du champ, la neige nous éblouit, le soleil. Puis, on ne peut pas s'arrêter au milieu du sentier pour mettre nos lunettes soleil. Non, puis souvent, ça se passe vite parce qu'on change d'angle, juste à changer d'orientation avec la motoneige, là, tu as le soleil de face. Rapidement. Là, rapidement, tu peux réagir. Vraiment. Même avec son gant, le bouton est super accessible puis très facile. Même s'il fait moins 40, il va aller super bien quand même. Puis c'est des casques qui sont super bien isolés. Donc, on limite le froid. Puis c'est des casques qui sont aussi modulaires. Donc, quand on est arrêté, c'est toujours plaisant. Pas obligé d'enlever tout le casque. Puis comme vous voyez, là, les coussins, hyper confortables. Wow. Puis tout ça pour moins de 3 ans de l'heure, c'est quand même très, très abordable. Très, très abordable. Vraiment. Puis c'est des casques aussi qui durent assez longtemps. On n'a pas besoin de le changer à chaque année. C'est sûr qu'ils ont une durée de vie, un casque, quand on le sait. Oui, aussi. Parce que sécuritairement, je pense que c'est maximum 5 ans. Exactement. OK. Donc, il faut quand même avoir ça en tête. Mais puis là, rendu là, après ça, avec la gamme que tu as, bien, ça dépend du budget. Exactement. Après ça, on peut y aller vers un Trends qui est ici ou un Mission qui n'a rien de comparable non plus sur le marché. Donc, on a vraiment pour tous les goûts puis pour toutes les sortes de journées qu'on va passer en motoneige. Puis encore une fois, c'est important d'être bien conseillé. Puis là, bien, je remarque que vous connaissez votre affaire. Ça fait que... Bien oui! On va éviter les gens à venir vous voir ici. Bien oui, ça va me faire plaisir de répondre à tout le monde. Puis de... Tu sais, les débutants, les plus expérimenteux, on les aime tous puis on est tous prêts à vous accueillir. Puis parce qu'en plus, de ce que tu nous as présenté, il y a plein d'autres choses. J'en ai vu... Oui, vraiment! Puis on essaie de se garder un bon inventeur, beaucoup de grandeur, beaucoup de couleurs. Ça fait que c'est notre but ici chez RPM. Ah, super! Bien, merci beaucoup pour cette belle visite puis cette belle présentation-là. Ça m'a fait plaisir. Puis on va venir vous voir. On va inviter les gens à venir vous voir sur RPM Rive-Sud. Oui, merci! Ce segment vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Sous-titrage ST' 501 La saison 2021 va passer à l'histoire pour plusieurs raisons. Oui, la COVID, mais un nombre de ventes record de motoneige. Donc, qui dit ventes record, dit beaucoup de nouveaux motoneigistes. Et en plus, pour rajouter à tout ça, on manque de neige en début de saison. Donc, j'ai pensé de vous parler d'un petit peu quelques réalités qu'on risque de rencontrer dans les sentiers pour ceux qui sont peut-être un peu moins habitués ou même ceux qui ont besoin d'un petit rappel. Premièrement, il faut refaire nos réflexes de motoneigiste. Qu'est-ce que je veux dire? Bien, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de motoneige, souvent, on n'a pas les réflexes aussi rapides. Donc, s'habituer, se réhabituer à notre motoneige. Et si on a une nouvelle motoneige, bien, il faut la connaître. Elle ne réagit pas comme celle de l'année passée. Donc, ça, c'est un élément très important. Naturellement, il faut faire face à des situations de glace, ce qu'on a, oui, dans la saison, mais beaucoup plus, surtout là, parce qu'il manque de neige et il y a eu beaucoup de pluie. Les sentiers, souvent, aussi peuvent être mous. Donc, quand on arrive dans une situation où on pense que notre véhicule est stable, bien, des fois, si le sentier, lui, est moins stable, on peut avoir des surprises. Naturellement, il y a des roches. Les roches peuvent endommager le véhicule, mais aussi, il peut y avoir des roches cachées puis relativement grosses. Puis ça, ça peut être assez problématique si on cogne sur une roche, là, assez volumineuse. Naturellement, aussi, moins de neige, veut dire souvent les calvettes moins remplies. Donc, les sentiers sont souvent pensés pour des situations de neige abondante, mais en début de saison, c'est pas le même sentier. Il faut être très, très prudent. Les lacs, les rivières, bien, on en parle tout le temps. Il faut être vraiment prudent, s'assurer que les lacs, les rivières soient balisés. Puis si on fait du hors-sentier, bien, naturellement, dans les régions plus au nord, c'est plus safe, mais il faut quand même être assez, assez vigilant de ce côté-là. Naturellement, la signalisation aussi, des fois, elle peut pas être complétée. Donc, c'est toutes des réalités qu'on peut rencontrer en début de saison. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu des techniques. Comment on aborde tout ça? C'est important de, un, on le dit jamais assez, mais peut-être la première technique de base, c'est de ralentir. Moins on roule rapidement, bien, plus on a le temps de prendre connaissance de ce qui se passe. Étant donné qu'il y a beaucoup d'imprévus en début de saison, bien, inévitablement, il n'y a pas de miracle à faire, il faut ralentir. L'autre élément aussi, c'est l'anticipation. L'anticipation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire analyser les situations. Qu'est-ce qui se passe? Puis si on n'est pas sûr de ralentir, presque d'arrêter pour, oh, on arrive dans une côte qui semble être gelée, bien, avant de s'aventurer dans la côte, bien, il faut peut-être analyser la situation. Apprendre aussi, comment on aborde une côte glacée. Souvent, c'est dans les côtes, là, soit en descendant ou en montant, tout le monde va passer dans le milieu de la côte. Et là, la côte, naturellement, va être en glace totale. Donc, ce qui veut dire, c'est que si on descend, bien, pas de freinage. Puis si on monte, bien, on risque de repartir par en arrière, ce qui n'est pas mieux. Donc, souvent, on va penser à aller sur les côtés des côtes et c'est là qu'il y a le plus de neige, qu'on a de la grippe, donc on est capable de monter la côte. Naturellement, on arrête. On prend le temps de regarder, d'analyser pour faire le bon move, comme on dit. La distance, bien, la distance entre les véhicules, naturellement, que plus on a besoin de temps pour anticiper, on a besoin de temps pour analyser, plus on est proche du véhicule en avant, moins on a le temps pour le faire. Donc, ça, c'est un élément qu'on dit souvent, surtout les nouveaux motoneigistes, rapidement, on va se sentir bien, on va se rapprocher de la personne qu'on suit parce qu'on ne veut pas la perdre, mais ça peut nous jouer des tours. Donc, c'est important de garder une bonne distance entre les véhicules. Les courbes négatives aussi, souvent, en motoneige, on rencontre, surtout en début de saison, ce que j'appelle les courbes négatives. Bon, on vire à gauche, mais la penchante est vers la droite. Ce que ça fait, avec l'inertie du véhicule dans le virage, on peut être projeté par l'extérieur du virage. Donc, encore une fois, si on ralentit, si on ne va pas trop rapidement dans les virages, on a le temps d'anticiper ces choses-là et bien réagir. Naturellement, il y a toujours les freinages. Les freinages d'urgence, je dirais que, comme sur un autre véhicule en moto, le meilleur freinage, c'est celui-là qu'on n'a pas à faire. Donc, si on a à faire un freinage d'urgence, mais vraiment rapide, on peut être surpris, surtout sur la glace. Puis, un des trucs, souvent, c'est de trouver la porte de sortie. Donc, si on arrive dans une situation, puis on doit freiner, mais qui est trop tard, bien là, il faut que notre cerveau pense à dire où on va passer parce qu'on ne sera pas capable de freiner. Donc, c'est des trucs qu'on apprend, exemple, quand on conduit des motos, c'est un peu le même principe. Donc, je vous dirais que ça, ça peut être un truc, quand vous conduisez, toujours être en mode, dire, qu'est-ce que je fais s'il arrive une surprise? Et là-dessus, bien, je vous dirais, bien, pour le reste, bien, soyez prudents et passez une belle saison de motoneige parce que, oui, il n'y a pas beaucoup de neige maintenant, mais elle va arriver tôt ou tard. Donc, bonne saison à tous. Action Motorsport vous a été présenté par RPM Rive Sud Action Motorsport Sous-titrage ST' 501